salut c'est baboune donc aujourd'hui nous allons ouvrir des petits colis pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos j'ai ouvert le bon en plus celui où il y a le petit cadeau j'ai commencé par le cadeau j'ai commandé ça chez pico sera de modélisme et qui m'a dit je t'en prie un petit cadeau choisi et c'était sur une vidéo de j'en ai parlé sur une vidéo je teste des ou chez de l'avion ok du mon petit avion là et donc voilà elle m'a offert en cadeau un petit avion un petit porte-clés avion avec un avion de ligne j'ai pris cela parce qu'en fait tous les autres c'est tous les autres porte-clés c'est par un bout c'est tu as le truc qui pend et celui-là j'ai trouvé sympa parce qu'il regarde quand tu le suspends comme ça il vole vraiment enfin il vole vraiment il y a reposition de vol quoi on va dire ok merci fran je vais vous mettre comme d'hab cette carte là en incrustation et donc j'ai pris ceci un petit anémomètre comme ça pour en fait pour voir un petit peu la vitesse du vent quand je fais un petit un petit vol il y a même la pile et la pêlée à qui est fournie avec quand tu fais quand tu fais un vol j'ai délimité avec tous les engins tous les engins qui volent à une imitation par rapport à la force du vent oui je me suis dira pourquoi me pas me prendre un petit truc comme ça donc api donne la température aussi ouais beaufort vitesse du vent attaque tu peux changer l'unité du vent en mètres par seconde kilomètre par seconde en pied en tout son genou est à la température pareil en degré ou en fahrenheit et d'ici tapis les charger et puis et puis bon c'est à peu près tout ce qui est intéressant le max de vélocité de l'air et c'est bon ça c'est après tu peux faire des comparatifs t'as même l'échelle de beaufort dessus c'est pas mal ça donc toi tu es une petite doc tout en anglais mais bon voilà ça suffit ça suffit et donc voici le petit anémomètre mode 7 tu mets la pile derrière on va essayer ça tout de suite comment ça s'ouvre ça ça se déclipse ça se c'est une protection tu as une protection dessus ah ouais ouais tu as une protection dessus alors ça doit s'ouvrir avec ça t'as un gros truc là surtout ça avec une pièce ou un truc comme ça je vais essayer hop c'est tout neuf il n'y a pas de sable dedans ça s'ouvre tout seul ok parfait ah bah ils te disent t'offres tu mets la pile et ça marche ouais j'ai trouvé ça marrant petit gadget enfin gadget pour moi parce que je vole ou la même un petit joint torique autour à pas perdre je vais mettre dedans plutôt je pense si c'est une meilleure idée je le perdrai moins je pense comment j'aime battre avec le joint ok ouais pour moi c'est un gadget parce que bon ça sent trop de vent j'y vais pas mais l'information peut être intéressante je commence à faire des bêtises alors alors là marche c'est pas ça marche je sais pas qu'est ce qu'il faut faire pour que ça marche direction presse mode 2 secondes à pardon c'est mieux des fois qu'on tue dit la doc quand même j'ai cette fâcheuse habitude à pas lire la doc alors 26 degrés ouais ça ça m'étonne pas c'est chaud comme je sais pas quoi et le vent est à 0 mètre seconde c'est en instantané pas la terre je sais pas si j'ai pour ça va être chaud à la caméra hop tu as vu ça c'est sympa donc et puis dans cette je suppose que tu changes mode peut-être reste appuyé encore deux secondes dessus ouais mètre par seconde kilomètre par heure c'est quoi ça c'est pour max avg ou loyo beaucoup trop de choses à aller mètre par seconde c'est bien voilà et en degré celsius c'est bien aussi voilà petit gadget sympa de chez pico sera de modélisme et 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 au petit navien hop et je me suis pris m'a dit monsieur lui oui c'est pas il y est dans la on betion hop là c'est tout collé dedans je ne sais pas voilà un petit mot un petit mot de notre ami fran merci mon bouboune de penser à moi bonne réception gros bisous non j'ai ouf trouve tout fran je vais refaire voir sa carte qui couche fran modélisme vous avez les coordonnées vous avez tout de toute façon vous l'avez sur beaucoup de chaînes beaucoup de chaînes petites chaînes et ben on vous en parle à chaque fois elle est adorable elle est toujours présente à mettre toujours une petite com un petit commentaire un petit truc il ya mes quelques vidéos de ces de ses amis c'est vrai que j'avais commandé ça aussi quelques vidéos de bas de ce qu'ils vendent des petits des petits gadgets pour les enfants des trucs assez sympa des petits des petits jouets donc j'ai repris ça une série de pinces bruxelles parce que je me suis rendu compte quand je suis à j'étais à la campagne là il ya pas longtemps et en fait j'ai pas et j'ai pas mes outils je n'ai pas j'ai pas tous mais les outils qui sont ici à disposition j'ai quelques trucs quand même et puis je compte sur ma caisse à outils de que j'emmène la caisse que je transporte quoi le problème c'est que la dernière fois je l'ai oublié la caisse donc et ben en fait j'étais comme un couillon c'est le genre d'outils qui me manquait en fait donc à chaque fois qu'il va me manquer des petits trucs je vais les racheter je les aurai en double ici et là bas plutôt que d'amener à chaque fois de me trimbaler tout si j'oublie bah avec ma petite tête j'aurai j'aurai ce qu'il faut c'est pas c'est parce que ça vaut faut pas se priver pour ce genre d'article ça vaut pas grand chose et puis bah c'est toujours bien d'avoir des petites pinces bruxelles quand il ya des endroits les vis que tu fais tomber des conneries comme ça quoi en fait ça ça va être dans la dans la boîte j'emmène à la campagne et je me suis pris également c'est pratique il ya les câbles avec et tout c'est cool et la doc aussi en fait c'est un petit chargeur c'est des câbles impeccable voilà six sorties ah ouais ça rigole pas là c'est l'entrée voilà c'est ça qui m'intéressait de mettre sur un jeu m'acheter un autre chargeur tu mets ça en fait ça chargeur multiport enfin c'est un multiport plutôt et toi pour charger les bas les petits accus de mon de mon avion voilà qui ont des entrées comme ça non même pas c'est pas ça c'est ça c'est des entrées comme ça voilà les accus voilà ils sont sont des ça va sur des entrées comme ça et c'est vrai que j'ai le petit chargeur qui a été fourni avec et il ya un mauvais contact en fait et j'ai 4g 4 à q impeccable mp câble et donc c'est vrai que c'est un petit peu et je pourrais même chargé à celui du camion les petites lipos du camion c'est ça que j'ai comme comme connecteur les cg sp je crois ça appelle des jsp je crois ensemble et donc oui voilà j'ai un j'ai un j'en ai un qui a un mauvais contact et j'ai et puis comme ça je les chargerai tous en même temps et celui là je pense que je vais je vais le laisser dans la boîte de l'avion je vais le laisser dans la boîte de l'avion tout simplement comme ça je suis sûr que quand j'emmène l'avion j'aurai le chargeur qui va avec ok avec une petite doc c'est écrit en gros user par métal cheating ouais bon en fait tu mettais les simples opérations plug gameplay donc tu branches t'allumes et puis ça charge donc là la doc qui est en anglais en chinois et en anglais et en chinois ok bah c'est parfait tout ça c'est parfait c'est impeccable six canaux ouais et à voilà l'état pour l'alimenter un oui d'accord ok tu peux mettre en charge six batteries et tu l'alimentes avec ta quatre solutions pour l'alimenter ah oui donc tu l'alimentes de ce côté là ou en usb ou en usb c'est les nouveaux ports là non c'est du micro usb les l'autre l'ancien ici tu as une xt60 donc tu peux l'alimenter si tu as un gros accus en fait avec pas mal d'ampérage tu peux t'en servir comme batterie d'alimentation et ici tu peux l'alimenter combien de en combien de volts c'est marqué une jack de 3,5 mm xt60 micro usb écoute je sais pas android mobile charge protocole ouais donc tu charge avec un chargeur non standard en fait de toute façon je vais le charger voilà 12 volts donc voilà je me suis pris ça pleure allez c'est ça veut dire c'est l'heure de la fin de vidéo ok voilà je voulais vous présenter mais mes nouveaux petits jouets prix chez notre ami fran de chez picos fran modélisme et sur ce eh ben je vous dis à très bientôt allez tchuss là c'est encore baboune donc je voulais vous faire voir là j'ai fait des petits tests voir comment il fonctionne ce petit ce petit chargeur donc tu mets or on va commencer par le départ tu mets rien tu mets un câble usb ok il te dit que c'est branché en usb voilà et puis toi et là il est en train de chercher où est-ce qu'il peut il peut s'arrêter pour charger tu lui mets un petit accu dans un détrompeur donc tu as un sens c'est marqué tu le plus et le moins ouais oui c'est marqué au dessus ouais tout à son temps un détrompeur donc hop il te dit qu'il a trouvé sur le port numéro 1 il a trouvé un accu et qu'il est en train de charger tant qu'au la deuxième pif numéro 2 4 volts 6 numéro 1 4 volts 2 numéro 2 4 6 ok temps branché un troisième off voilà et les charges des trucs en série numéro 3 4 4 voilà 4 volts 5 mais on trouverait qu'à d'autres 4 4 4 5 et c'est parti mon kiki tu as pu attendre que jeter des accus soient chargés donc c'est pas mal du tout ce petit truc j'en suis content c'est très bien puis tu as c'est voilà c'est tout c'est tout court mais c'est bien foutu moi je trouve très voilà c'est pratique ok voilà je voulais juste ajouter ça à la fin de la vidéo sur ceux là je vous laisse d'accord et à plus tous allez c'est encore baboune je sais ça fait déjà deux fois que je vous dis au revoir mais ça va être la bonne bah c'était juste pour vous vous faire voir vous voyez quand j'ai quand j'ai bronché les accus les voyants étaient rouges et là ils sont tous verts donc ils sont en fait c'est la fin de charge quoi donc il ya une protection quoi qui coupe au bout d'un moment donc là je suis à 4 20 4 17 4 18 4 20 alors numéro 1 4 18 numéro 2 4 20 4 17 on va aller regarder vite fait hop on va aller regarder 99% 4 19 99% 4 22 tu vois tu vois tu vois et hop là il y en a 97 97 donc c'est pas mal c'est pas mal du tout et je recommande encore le petit chargeur 1s de chez pique où sera le modélisme et cette fois ci je vous dis au revoir et à très bientôt tous